Bonjour Sébastien Romoron. Oui bonjour Paul Joseph. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour cette nouvelle chronique sur les violences conjugales. Vous nous avez parlé des cinq formes de violences et du cycle de la violence. Et aujourd'hui, quel est notre sujet ? Bonjour Paul Joseph. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler du droit et des violences conjugales. Mais avant tout, il faut bien avoir à esprit que les violences conjugales ne sont qu'un cas particulier des violences en général. Je vais donc partir de l'exemple d'une violence qui n'est pas conjugale. Nous allons voir ensemble si le droit protège. Mais la première réponse qu'on a envie de vous faire, c'est que oui, le droit protège contre les violences. Ce serait même le but du droit civil, du droit du travail, du droit pénal. Oui mais est-ce si sûr ? Que voulez-vous dire en fait ? Je vais prendre un exemple. Imaginons une situation où un petit garçon d'un an et demi, ou une petite fille, ça change rien à l'affaire, joue dans un parc sous votre surveillance. Votre enfant est très attiré par le jouet du voisin ou de sa voisine. À cet âge là, l'enfant va aller prendre le jouet de l'autre pour s'en servir. Si l'autre refuse, et bien le premier enfant tentera de le prendre de force jusqu'à frapper pour obtenir le jouet. Si tout va bien, à ce moment là, quelqu'un de plus âgé arrivera et lui expliquera qu'on ne peut pas prendre les affaires des autres sans les lui demander, et que si l'autre refuse de nous prêter ses affaires ou de coopérer avec nous pour jouer ensemble, et bien il nous faudra alors l'accepter et gérer notre frustration. Cela amène au minimum la notion de propriété et celle de l'interdiction de frapper l'autre quand l'autre ne nous satisfait pas. C'est donc faire passer le petit humain du stade de mammifères, ou la loi du plus fort règne, au stade d'humain où c'est la loi sociale et politique qui nous autorise ou interdise une partie de nos actions, même si cela s'oppose à notre désir. Et votre exemple dit que ça adapte aux questions de violence congélale ? Eh bien, vous voyez que cette loi qui interdit de frapper l'autre pour lui prendre ses affaires n'a pas protégé le deuxième enfant. Peut-être que ça ne l'a pas protégé parce qu'il ne la connaissait pas ou il ne l'avait pas encore intégré, c'est un enfant. Oui, je vous suis. Prenons l'exemple à l'âge adulte alors. Si vous avez une voiture et qu'un passant décide de vous la voler car il lui plaît beaucoup, et que vous vous interposiez pour conserver votre voiture, mais vous ne l'intimidez pas du tout, eh bien la loi et le code pénal ne vous protégeront pas. Vous vous ferez agresser et voler la voiture. Si vous déposez plainte, si l'auteur des faits est identifié et arrêté, l'auteur des faits sera alors soumis à une peine, ce qui ne vous aura toujours pas protégé de l'agression que vous avez subie puisque vous l'avez déjà subie. Et dans ce cas, quelles sont les personnes qui sont protégées par la loi ? Eh bien, on pourrait formuler ça sous la forme d'un paradoxe. La loi protège les personnes qui se soumettent à la loi, soit parce qu'elles adhèrent à la valeur de la loi, soit parce qu'elles craignent la sanction qui lui est associée. Dans ce cas, la loi protège le potentiel auteur de violence de commettre des violences. Autrement dit, cela l'en préserve et ça s'arrête là. Et quel est le lien que vous faites alors avec les violences conjugales ? Eh bien, les violences conjugales arrivent dans un contexte où l'un des deux ne respecte pas la loi. Dans ce cas, la loi ne l'a pas préservé d'un passage à l'acte. Cela fait que la sanction judiciaire ne vient pas protéger la victime puisqu'il y a eu passage à l'acte, mais elle vient punir l'auteur des faits après que la loi n'a pas permis de le préserver d'un passage à l'acte. La justice intervient donc quand la loi n'a pas été respectée, quand il y a eu des victimes de violences conjugales. Ça, on le savait déjà. Oui, on le savait déjà, bien sûr. Mais ça signifie que le discours de prévention qui se base sur la loi ne protège ni les personnes qui ne respectent pas la loi, ni les potentielles victimes des personnes qui ne respectent pas les lois. Pour avancer, il faut donc comprendre les mécanismes en jeu dans la relation conjugale pour tenter par l'éducation, même faite à l'âge adulte, de changer les valeurs qui conduisent une personne à frapper son ou sa conjointe. Cela veut dire que le discours zéro tolérance à l'encontre des auteurs de violences conjugales ne marche que si ces auteurs se soumettent à la loi, de gré ou de force. Or, justement, ils ne se soumettent pas à la loi et c'est pour ça qu'il y a eu passage à l'acte et qu'il y a souvent récidive. C'est contre-intuitif car il faut s'intéresser aux valeurs des auteurs de violences conjugales pour comprendre de l'intérieur les mécanismes qui les y autorisent afin de pouvoir modifier le système de valeurs qui légitime à leurs yeux la violence. Car sans ce changement de valeurs, eh bien, les violences se répètent avec ou sans punition puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets.